Les investisseurs émiratis, séduits par le dynamisme de l'économie ivoirienne et désireux d'investir dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Une volonté manifestée par la signature d'un mémorandum d'entente entre la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire et le Global Real Estate Developers, l'union de sept grandes entreprises spécialisées dans le développement de l'immobilier au cours d'une rencontre présidée par le chef du gouvernement Robert Begray-Mambé. Ce mémorandum d'entente a pour objectif d'introduire et de présenter une proposition pour le développement de projets immobiliers disponibles en Côte d'Ivoire. Votre excellence, le modèle de développement de Dubaï est très évident et très connu dans le monde. Assis avec moi, les champions et ceux qui sont des leaders dans l'industrie du développement et de la construction. Votre excellence, avec votre présence, nous avons le désir très ardent de marquer le développement aussi en Côte d'Ivoire. Vous avez beaucoup de terres abondantes et vous avez le désir et beaucoup de besoins de développer vos projets. Toutes les compagnies d'export aussi sont ici avec nous et viendront mettre dans la main vous aider à développer les projets de construction en Côte d'Ivoire. Notre idée n'est pas seulement le développement et la construction, on développe aussi le capital humain dans les pays. Nous faisons un transfert de connaissances et créer aussi des opportunités qui pourraient aider à créer d'autres projets. Assez spécialiste du développement du secteur immobilier, la Côte d'Ivoire ouvre ses portes afin que la collaboration entre les deux parties puisse contribuer à répondre aux besoins croissants exprimés en matière de logement. Depuis qu'il est à Bouddhabi, il s'est toujours montré disponible pour le secteur privé ivoirien. C'est ce qui a entraîné la grande signature d'une convention entre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï. C'est ce qui a entraîné aujourd'hui que vous, membres de la Chambre de commerce de Dubaï, que vous soyez parmi nous. Rappelons toute l'importance qu'accorde la Côte d'Ivoire aux investissements issus du secteur privé. Le Premier ministre Robert Begret-Mambé a invité les investisseurs émiratis à soutenir cette vision de développement. Nous avons été très honorés d'assister à ce partenariat qui ouvre un champ de collaboration vaste. La Côte d'Ivoire est un pays d'opportunités où il y a beaucoup de possibilités. Nous demandons simplement que vous ayez confiance en la Côte d'Ivoire et que vous veniez travailler avec nous. Je vous invite donc à faire confiance au secteur privé ivoirien, représenté ici par le M. le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, pour établir avec cette belle institution et ses membres des partenariats de coopération intenses, dynamiques et valorisantes. Parce que l'avenir est entre les mains des privés. Venez en grand nombre, nous vous attendons. Des entreprises émiratis dont l'expérience dans la construction immobilière n'est plus à démontrer, certaines parmi elles ont plus de 50 ans d'expérience en la matière.